... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre rubrique Entretien du jour. Pour le numéro du jour, nous recevons pour vous le directeur général de l'ANAT, l'Agence Nationale des Transports Terrestres, il a nom Thomas Abeva. Monsieur Thomas Abeva, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous portez ? Ça va bien. Dis-moi déjà que vous êtes à la tête de cette structure qui apporte beaucoup à l'économie béninoise. Dis-moi de parcours, mais dis-moi aussi de réformes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir sans merveille en parlant ? Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'offrez pour partager avec la population béninoise et partager également avec nos partenaires les réformes que nous avons entreprises depuis dix mois, que nous sommes à la tête de cette agence qui, en réalité, est le flux de la transformation de la Direction générale des Transports Terrestres. Alors, pourquoi cette transformation d'abord ? Cette transformation vise beaucoup plus une logique de performance. Une logique de performance, parce que, à l'analyse, on a constaté que l'ESDGTT n'était pas aussi performante. La direction générale n'était pas autonome du point de vue financier, ni du point de vue administratif. Mais aujourd'hui, avec sa transformation en une agence, l'agence est dotée d'une autonomie aussi bien administrative que financière. Mais en parlant des réformes, parlant des réformes que nous avons opérées depuis dix mois que nous sommes là, des réformes qui sont à l'actif du ministère des Infrastructures, à sa tête, Hervé Géroumé, et de ce qu'on croit à l'actif du gouvernement de la Routure, et à l'actif de l'an 1 de ce gouvernement, à sa tête, son Excellence Patrice Talon, de façon sommaire, ça va être catégorisé en quatre points. Je vais vous faire le point des réformes entreprises dans le cadre de la réorganisation des permis de conduit en République du Bénin. Alors, pour ce qui concerne ce premier point, le système que nous sommes venus retrouver, ce système, je l'ai dit plusieurs fois, était perméable à beaucoup de choses, notamment à la fraude, à la corruption et au favoritisme. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent dans notre pays, ce système-là était perméable à ces facteurs que je viens de citer. Hier, vous pouvez rester à la maison et avoir votre permis de conduit. Hier, vous ne pouvez pas vous présenter à avoir le permis de conduit. Hier, même si vous vous présentez, et puis le résultat n'est pas ce qu'il devrait être, vous pouvez avoir ce permis de conduit. Mais aujourd'hui, le mécanisme qui est mis en place n'est plus perméable à ces facteurs-là. Alors, le système a été véritablement réorganisé. Et puis, à la date d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que le permis béninois est délivré, non pas à ceux qui le désirent, mais aux plus méritants. Alors, dans un second temps, nous avons essayé de voir, on est venu retrouver des permis de conduit de 2015, des permis de conduit de 2014, et ça grognait. Les usagers étaient véritablement dans l'attente d'être satisfaits. Ça fait que, à l'analyse, on a constaté que depuis 1969 jusqu'à 2016, il fallait mettre un mécanisme en place où on devrait être en mesure d'organiser de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire national, les alignements de permis de conduit. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à notre prise de service. L'examen s'organisait de façon tournante. On peut consacrer une première semaine pour l'organiser à Porto-Nouveau, la semaine suivante pour Cotonou, celle qui suit pour Poycon et Locosa, et la dernière semaine du mois pour Paracour et Naitengou. Donc, ça crée une certaine instabilité des agents du service du permis, 16 agents-là qui devraient être en mesure de traiter à temps les titres de ceux qui sont désimpétrants pour que ceux-là soient satisfaits à temps. Alors, on a rendu compte, l'une des réformes phares qui étaient considérées jusque-là comme un mythe, c'était l'organisation simultanée des agents du permis de conduit en République du Bénin. C'est un acquis. C'est un acquis. Parce que ça nécessitait des investissements énormes, mais avec l'accompagnement de la tutelle, l'accompagnement des différents acteurs, je voudrais parler notamment des auto-écoles, l'accompagnement de son excellence Patrice Talon, les différents investissements que cela nécessite, nous avons essayé de bénéficier de l'appui de la tutelle. Même si c'est à crédit, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, depuis 1969 jusqu'en 2016, cet examen, l'organisation simultanée de ces examens qui étaient conduits comme mythe, est devenue une réalité dans notre pays. Donc c'est juste pour vous dire que les examens de permis de conduit s'organisent de façon simultanée, surtout de l'étendue du territoire national à la date d'aujourd'hui. Et en dehors de ce palier ? En dehors de ce palier, voilà un secteur qui nécessite des investissements énormes. De 1969 jusqu'en 2016, à notre liste de services, je peux vous rassurer que les examens de permis de conduit se passaient, notamment à Paracour, à Porto-Nouveau, et puis à Locoussa, Natitengou, dans des locaux qui n'appartiennent pas à l'agent national des transports terrestres. Mais à la date d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que, en dehors de Natitengou, où ce n'est pas encore totalement finalisé, au niveau des trois autres endroits, Paracour, Paracour, Porto-Nouveau, Boykons, et puis, et Boykons surtout, et Locoussa, si on doit en rajouter, les examens de permis de conduit s'organisent aujourd'hui dans des locaux qui appartiennent à l'agence nationale des transports terrestres. Le logiciel que nous sommes venus retrouver pour l'organisation des examens de permis de conduit n'est plus en phase avec les réformes à opérer. On a dû changer ce logiciel. Également, nous avons constaté du moins que les matériels que nous sommes venus retrouver, les matériels didactiques, les matériels informatiques et électroniques, qui doivent desservir normalement à l'organisation de ces examens-là, étaient déjà déduits. C'étaient plus véritablement à la mode. Alors, on a essayé d'acquérir de nouveaux matériels et à la date d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que les examens de permis de conduit en République du Bénin s'organisent dans des conditions beaucoup plus meilleures qu'il y a. À la date d'aujourd'hui également, je peux vous dire que le manuel de candidat à l'examen de permis de conduit, qui depuis pratiquement cinq ans, n'était plus une réalité pour accompagner les différentes réformes, ce manuel-là est devenu une réalité depuis novembre 2016. Il y a assez d'innovation au niveau du permis de conduit. Mais à d'autres niveaux. Bon, si vous le permettez, avant de venir à d'autres niveaux, nous avons toutes les réformes qui sont en cours. C'est d'aller au permis de conduit, souvent le permis de 4 César. C'est-à-dire ? Alors, la plaquette que nous avons aujourd'hui, il faut qu'on la modernise. Cette plaquette n'est plus en phase avec les réalités technologiques. Mais pour le faire, il y a des préalables qu'il faut régler. Cette réforme rentre dans une réforme globalisante. Qu'est-ce que je veux dire du Parla ? Ça rentre dans une réforme du gouvernement. À la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Parlement a voté la loi sur l'identification des personnes non physiques en République du Bénin. Cette loi constitue un préalable à la mise... À la mise... Et comment dirais-je ? Constitue un préalable pour l'effectivité de cette réforme-là. Alors, ce qu'on a essayé... À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que si cette loi-là est promulguée par le président de la République et on arrive à identifier véritablement les personnes physiques en République du Bénin, si vous prenez votre permis, votre carte d'identité nationale, votre passeport, vous aurez un identifiant unique. Si votre identifiant, c'est le numéro 005, M. Joël, c'est ce numéro-là que vous allez garder à vie jusqu'à votre mort. Et c'est ce numéro qui figura désormais sur tous ces titres-là. Donc, c'est des réformes qui sont en attente. Mais, j'allais parler de quatre points. Vous m'avez réorienté tout à l'heure. Il y a l'immatriculation des véhicules en République du Bénin. Il paraît que c'est une véritable désordre à ce niveau. Alors, véritablement, la situation que nous sommes venus retrouver à travers le diagnostic sommaire qui est opéré n'est pas une situation réalisante. 1. Réformes que nous avons opérées grâce à l'appui du gouvernement, grâce à l'appui de la tutelle. Je voudrais parler de son excellence Évégère Romain. Dans un premier temps, à l'analyse, on a constaté que l'immatriculation des véhicules des codes diplomatiques en République du Bénin prenait six mois. Six mois, en moyenne. Il faut six mois pour immatriculer les véhicules des codes diplomatiques. On a analysé. Les goulots d'étranglement en termes de retard ont été identifiés. On a introduit une communication en Conseil des ministres et puis ça a été adopté. Et à la date d'aujourd'hui, il y a une cellule spéciale qui est créée et qui est dédiée à cette opération. Le chef de l'État a été félicité par le Collège des ambassadeurs à la présentation de vœux de 2017. À la date d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que l'immatriculation des véhicules des codes diplomatiques qui se faisaient hier dans un délai de six mois se fait aujourd'hui en 48 heures. 48 heures. Ou bien 48 heures. 48 heures. Je dis bien 48 heures. C'est une réalité. C'est une réalité et je le confirme. Alors, autre réforme que nous avons opérée concernant toujours l'immatriculation des véhicules. Le chef de l'État nous a instruit à travers le ministre Évier Romain et on s'est dit, il ne faudrait pas qu'on s'occupe tout simplement des coopérants. Il faut qu'on s'occupe également des nationaux. Ça se passe comment ? Il y a des réformes qui sont opérées. Nous avons changé totalement le système que nous sommes venus retrouver, le système informatique que nous sommes venus retrouver. À la date d'aujourd'hui, je peux confirmer que le logiciel qui est mis en place, un logiciel beaucoup plus performant et est véritablement en phase de la modernité espérée en termes de réforme. Et puis, en soit en 12 heures, nous arrivons à immatriculer les véhicules des étrangers aujourd'hui. Ce n'est pas encore l'idéal. L'idéal serait que les véhicules s'immatriculent en 24 heures. Et pour le faire, il y a une autre réforme qui est en cours et ça concerne l'interconnexion entre la douane, l'interconnexion stable entre la douane, l'interpool et l'agent national des transphères terrestres. Si on arrive à concrétiser cette réforme-là, je peux vous rassurer que l'immatriculation d'un véhicule en réputé du Bénin peut se faire en 24 heures. Thomas Guérard, on viendra plus amplement sur chacun de ces points-là. Mais de façon ramassée, en attendant qu'on se retrouve sur notre plateau, dites les deux derniers points restants. Quels sont les deux derniers points ? Les deux derniers points. Je voudrais parler beaucoup plus du volet de facilitation des transports routiers inter-État. Dans nos États, aujourd'hui, je l'ai dit plusieurs fois, la performance routière, la gouvernance routière, on est d'accord ? Une bonne gouvernance routière constitue un préalable au financement de nos États. Voilà des États qui sont véritablement des États pauvres. On contracte des prêts pour fin de temps pour ériger des infrastructures routières et déjà en moins de 10 ans, ces infrastructures se dégradent. À la date d'aujourd'hui, on est décidé à mettre en application les dispositions communautaires. Je voudrais parler notamment des dispositions allant dans le centre de la limitation des postes de contrôle le long de nos différents corridors. Parce qu'il faut qu'on rende de plus en plus nos corridors intelligents. Ça fait partie des pratiques liées à la bonne gouvernance routière. Il faut également limiter les suissages sur nos différents corridors. Et à ce titre, le gouvernement du Bénin a pris des engagements forts. Et depuis le 1er avril 2017, je peux vous rassurer que la mise en application intégrale du règlement 14 de l'UMOA, un règlement qui est relatif aux charges à l'essieu, aux contrôles de gabarit, et au PTAC est observé dans notre pays. Avec la complicité des acteurs ? Avec la complicité des acteurs, les transporteurs ont pris des engagements forts, ceux qui restent, ceux qui ont demandé, et puis d'ici la semaine prochaine, nous allons rendre compte à l'autorité pour des dispositions à prendre ou pour l'instruction. C'est que ces transporteurs-là ont demandé que la tarification soit encadrée par le gouvernement à travers le ministre des infrastructures et des transports. On a créé un comité à cet effet et le comité est en train de travailler dans ce sens. Thomas Albé Farad, si vous devez très rapidement résumer en une phrase, comment vous entrevoyez l'avenir pour ce secteur ? Vous avez désormais la charge ? Il faut qu'on rende l'agent national des transports terrestres performant dans notre pays. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, assez d'ambition au niveau de ce secteur vital pour l'économie de toute nation dans cette bédinoise. Merci pour votre aimable attention. Le numéro du jour de votre émission Entretien du jour, c'est terminé. On se retrouve très prochainement pour un autre plateau. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada